A, B, C, métaphore, grammaire, W, potage, oxymore, j'estime que tu t'escrimes et t'exprimes exécrablement, Y et Z. En période électorale, un terme refait surface et il est délicieux, c'est le balotage. Il désigne comme on sait le résultat négatif d'un premier tour de scrutin, aucun des candidats n'ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Et ils sont alors en balotage. Ce terme n'a rien à voir avec le balot, le paquet de marchandises, encore moins avec balot, terme familier dont on qualifie un imbécile ou un niais. Ce qui serait fort cruel pour les candidats en attente. Balotage et d'abord baloter proviennent de l'italien balotta, la petite balle. On se servait en effet de petite balle pour voter. Ce terme a donné le français balotte à la fin du Moyen-Âge. A la Renaissance, baloter et balotage désignent l'acte de voter à l'aide de balotte. C'est au XIXe siècle que le sens s'est restreint pour désigner un premier tour de scrutin négatif. On est en balotage. On ne balote plus. Ou plutôt si. Car la petite boule, la balotte, a donné un second verbe. On rencontre en effet à partir du XVIIe siècle le verbe baloter au sens de agiter dans tous les sens, comme une balle que l'on fait rebondir. Et au passif, être secoué sans cesse au propre, un navire baloté par les lames, comme au figuré être baloté entre des désirs contradictoires. Rien à voir avec les élections. Toutefois, je ne peux m'empêcher de penser que le malheureux candidat en balotage est quelque peu baloté par l'indécision de ses électeurs.